Bonjour Richard Darmont. Bonjour et shalom. Et shalom, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélien, spécialiste des questions géopolitiques. Vous avez récemment fait paraître aux éditions Les Provinciales un livre intitulé « La seconde guerre d'indépendance d'Israël ». Focus avec vous Richard Darmont d'abord sur la situation sur le front nord. Que prévoit dans le détail le plan de cessez-le-feu américain au Liban, actuellement discuté notamment vis-à-vis à l'intermédiation d'Amos Horschen ? Et quelle garantie de sécurité sûre offre-t-il selon vous à Israël ? Écoutez, en me faisant cette question, vous avez parcouru l'ensemble du spectre qui reste encore assez mystérieux, peu éclairci. En tout cas, d'après les médias israéliens, est-ce qu'on sait ? L'envoyé du président Biden, Orstein, est en train d'atterrir en Israël. Je crois qu'il est même déjà arrivé après presque 48 heures à Beyrouth. Il arrivera ce soir. Oui, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on sait, ce qui est en tout cas transperce derrière les propos habituels explicitants qu'on a beaucoup progressé, qu'on est à deux pas d'un accord, bien d'abord il faut savoir que les commentateurs israéliens sont assez perplexes. Mais la question centrale, c'est celle qui a été énoncée hier par Orstein lui-même et qui est répétée à nouveau aujourd'hui, c'est que là où ça achoppe, c'est-à-dire que si c'est un corps de cessez-le-feu, vous me donnez ce qu'il va y avoir comme contenu. Eh bien, c'est assez clair. Il va y avoir donc un cessez-le-feu et un retrait théoriquement progressif d'Israël, enfin de Tsaël, des endroits où il se trouve au Liban. Et il va y avoir aussi un moratoire pour mettre en place cette application. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème qui est le point nodal de cette tentative d'accord, c'est comme une lapalissade, c'est qu'Israël exige, et c'est toute la raison de son intervention depuis plus d'un mois au Liban, il exige que d'abord que ce soit un véritable cessez-le-feu et qu'au cas où il serait violé par le Hezbollah, Eh bien, Israël exige une clause dans cet accord, lui donnant non seulement le droit, bon, c'est un droit qui existe, un droit légitime défense, on n'a pas besoin d'un accord pour ça. Un État attaqué, il doit riposter. Mais là, vu la situation complexe de la place du Hezbollah qui tire les ficelles d'une partie de la vie politique au Liban, eh bien, dans cet accord, il y aurait explicitement mentionné le fait que s'Israël était attaqué, et si les localités du pourtour de la frontière nord venaient à être menacées par des tirs de roquettes ou des incursions, eh bien, Israël aurait toute la légitimité pour intervenir militairement contre le Hezbollah. Or, cette clause, ni le gouvernement, enfin, peut-être qu'une partie des membres du gouvernement libanais pourrait s'en faire une raison, mais le Hezbollah a déclaré par la bouche d'un de ses porte-parole dans la journée, qu'il était absolument contre cette clause, et que c'était à cause de cette clause qu'Israël empêchait le cessez-le-feu. C'est-à-dire, en fait, on tourne en rond. Richard Darmon, vous parliez du Hezbollah, de sa direction. Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Kassem, doit s'exprimer dans quelques minutes. Autant qu'on puisse le savoir, est-ce que la base du mouvement terroriste chiite est plutôt favorable à l'arrêt des hostilités ? Écoutez, la base, c'est-à-dire qu'il faut discerner entre la base et le sommet. C'est-à-dire qu'il y a les cellules du Hezbollah ou les réseaux du Hezbollah qui ont été pas mal ébranlés depuis un mois. Parce qu'en fait, Tsaal ne fait pas des communiqués très précis, mais la pression militaire dans les villages des cinq ou six premiers kilomètres au nord de la frontière israélienne sont dans un sale état. Et aujourd'hui, Israël, depuis maintenant la semaine dernière, à Tsaal, a augmenté sa force, disons, de riposte par rapport au Hezbollah. Et donc, si vous voulez, il y a un sentiment partagé. D'un certain côté, ces gens qui appartiennent à ces réseaux et qui, en fait, ont établi leur maison et qui ont habité dans ces zones-là, soit qu'ils y étaient avant, soit qu'ils ont été donc recrutés par le Hezbollah, soit qu'ils sont venus d'ailleurs pour faire de la résistance contre Israël, comme ils le disent. Ces gens-là sont partagés, ils ne sont pas tellement... D'un côté, on a bien vu que Tsaal était décidé, d'un autre côté, ça n'a pas forcément mis fin à leur motivation anti-israélienne, mais d'un autre côté, plus on monte dans l'appareil du Hezbollah, et moins il y a de gens qui veulent que la guerre actuelle continue et qui sont prêts à un compromis. Parce que, donc, il y a peut-être une dichotomie entre la base qui pourrait être intéressée à continuer le conflit, bien que ce soit eux qui prennent en premier les coups de Tsaal. Et puis, un sommet où les dirigeants du Hezbollah sont très gênés par rapport à leur mise en cause par une partie de la classe politique libanaise. Donc ça, c'est une cuisine interne. Mais il faut savoir que, si vous me demandez un pronostic, je pense, enfin, on va peut-être en savoir plus ce soir ou d'ici demain, mais je pense que là où ça achoppe, c'est, si vous voulez, c'est sur le fond du problème, c'est que le Hezbollah veut garder dans sa main les cartes d'un groupe terroriste qui pourrait attaquer à tout moment un État et mettre en cause la souveraineté israélienne, en s'attaquant à sa population. Et voilà d'ailleurs ce que répond aujourd'hui Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, dans une interview à plusieurs médias. La condition de tout règlement politique au Liban est la préservation de la capacité de renseignement et du droit de l'armée israélienne d'agir et de protéger les citoyens d'Israël contre le Hezbollah. Voici pour ce que vous nous expliquez tout à l'heure, Richard Darmon. Est-ce qu'un tel accord entre Israël et le Hezbollah accentuerait la pression sur le Hamas pour qu'il accepte, à son tour, un cessez-le-feu ? Autrement dit, donc nécessairement la libération des otages. Oui, alors justement, c'est un autre aspect de ce dilemme, c'est que, comme vous le savez, le Hezbollah a attaqué Israël le 8 octobre en solidarité avec le Hamas, qui avait pris des otages. Moi, je m'étonne, dans toutes les tractations, et en tout cas, ça ne veut pas dire que ça n'est pas traité, ce sujet, mais je suis un peu surpris. D'un côté, il y a une certaine fermeté israélienne, comme vous le rappeliez, qui consiste à dire qu'il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas un droit reconnu à Israël de pouvoir riposter. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce droit, je vous le disais tout à l'heure, il existe dans le droit international, il n'y a pas besoin d'un accord pour ça, mais disons que là, la raison pour laquelle Israël tient à ce que ce soit mentionné dans cet accord, c'est qu'on sait quelle vague d'anti-israélianisme, anti-sionisme et anti-judaïsme il y a eu du fait de la guerre à Gaza, donc Israël a voulu préserver un peu, voudrait préserver son statut et son image en négociant cette fois-ci un droit reconnu et spécifique d'agir contre le Hezbollah s'il venait, comme c'est probable d'ailleurs, d'ici quelques semaines ou quelques mois, à nouveau à attaquer Israël, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui m'étonne, et on n'en parle pas, et votre question m'amène à le préciser, c'est que, en fait, je m'étonne qu'Israël, que Jérusalem n'ait pas mis comme condition et expliquait qu'avant de signer tout accord, y compris où, même si cette clause de riposte et de légitime défense était spécifiquement reconnue, c'est qu'il y a la libération des otages, puisque le Hezbollah est entré en guerre en se léritant avec le Hamas. Donc, il y a à son tour tous les dossiers, c'est ça que vous nous dites ? Oui, c'est-à-dire que si Israël signe un accord de cesser le feu avec le Liban, qui lui-même est entré en guerre contre Israël à cause du 7 octobre et des agissements barbares du Hamas, il faudrait, oui, qu'Israël, cette fois-ci, lie les deux dossiers et exige la libération des otages avant de signer tout accord avec le Hezbollah. Il nous reste une minute, très rapidement, Richard Darmont, je voudrais qu'on parle du nucléaire, dossier complexe au nucléaire iranien. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne plaident en faveur de l'adoption d'une nouvelle résolution contre l'Iran lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Ils reprochent à Téhéran son manque de coopération. Réplique iranienne ce matin, cette initiative ne fera que compliquer le problème. Est-ce que vous considérez que les Européens sont prêts à aller plus loin pour barrer la route sérieusement au nucléaire iranien ? Je pense qu'en tout cas, à Jérusalem, on n'a rien à attendre, même si pendant de longs mois, Israël a essayé de mettre en garde l'Europe, l'Union européenne et la communauté internationale contre les dangers du nucléaire iranien. On a vu que les Iraniens ne manquaient pas de toupets, qu'ils ont attaqué à deux reprises Israël avec des centaines de missiles. si l'Europe chemine à sa manière lentement, mais sûrement, vers une position un peu plus de mise en garde, tant mieux. Mais je pense que le salut ne viendra pas de Bruxelles, ni d'ailleurs. Et qu'en fait, il s'agira pour Israël, notamment avec l'arrivée du président Trump à la fin janvier prochain à Washington, donc à la Maison-Blanche, il s'agira de coordonner ces actions en ce qui concerne la neutralisation du programme nucléaire iranien. Il se peut d'ailleurs que les choses se passent avant, parce que les Iraniens, comme vous le savez, ont fait savoir il y a quelques jours qu'ils n'avaient pas renoncé à attaquer Israël et qu'ils le feraient sans doute puisque ce sont des coups et des échanges de coups, mais qu'ils le feraient avant l'investiture du président Trump. Et donc, il se peut que cette période d'attentisme jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir pour avancer dans le dossier iranien, il se peut que l'intransigeance et le sens, je dirais, la susceptibilité des Iraniens les poussent à faire quelques bêtises contre Israël avant le 20 janvier prochain. Merci beaucoup, Richard Darmont, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Les Provinciales, la seconde guerre d'indépendants d'Israël. On peut retrouver cet échange notamment sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio-G. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada